Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rester ou partir ? Je crois que la majorité de ce qu'on appelle la communauté juive, organisée ou pas, est plutôt d'idée sioniste. Ce qui est nouveau d'ailleurs dans l'histoire. Tout le monde a une idée plutôt sioniste, c'est-à-dire l'idée que l'accomplissement véritable, spirituel, politique, serait de s'installer en Israël. Bon, ça c'est l'idée générale. Maintenant, individuellement, c'est quand même très compliqué de dire aux gens, vous devez partir, vous devez quitter, faire le l'erlecha d'Abraham. Peut-être que c'est un peu compliqué de donner une sorte de directive. D'abord, moi, je ne me sens pas du tout ni l'autorité, ni le droit, ni la légitimité de dire ça. Je me demande si même les dirigeants de la communauté juive, comme on dit aujourd'hui, ont cette légitimité. Certains leur demandent de dire prenez une position honnête. Moi, je ne sais pas s'il faut prendre une position. Aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir, parce qu'il faut toujours trouver des moyens de sourire, mais on voit que le Premier ministre de l'État d'Israël veut les Juifs absolument. D'ailleurs, il est dans son rôle, je le dis franchement, il est dans son rôle. C'est quand même... Le Premier ministre d'Israël, il est censé être sioniste. Donc de vouloir que les Juifs viennent, qu'ils soient en difficulté ou pas d'ailleurs, viennent s'installer en Israël, c'est tout à fait normal. Et là, c'est légitime. Et on voit que les Français, et là, c'est intéressant, le gouvernement français, nous veut aussi, veut nous garder, parce qu'on est une part, tout à l'heure, Manuel Valls le disait, c'est intéressant, on est une part fondamentale de la France. Donc, savoir qu'on est voulu, et en Israël et en France, c'est quand même un petit peu rassurant. Pour la première fois, ça peut être une banalité de le dire, mais c'est pourtant une vérité historique, mais pour la première fois de l'histoire du monde juif, il y a où aller, où on peut être attendu, si on a envie, si on veut, si on considère que c'est le moment. Donc, la question, à mon avis, c'est de savoir, c'est pas, est-ce qu'il faut partir, c'est peut-être quand faut-il partir, quand accomplir cet idéal sioniste qui est partagé, je crois, par une grande majorité du monde juif contemporain, à l'heure où nous parlons, en 2015. Voilà, quelques petites idées que je vous jette à l'instant, puisque vous me proposez de répondre à brûle-pourpois à cette question. Sous-titrage ST' 501